Musique Je vais accueillir tout de suite, pour parler en premier, il y a eu un petit changement de programme. Donc ça va être Tristan Nitto qui va venir nous rejoindre tout de suite, il est président de Mozilla Europe et membre du Conseil National du Numérique et va nous parler du web comme plateforme neutre et libre, unifiant les smartphones. Monsieur Tristan Nitto. Bonjour, donc petit changement de programme, c'est jamais simple de parler en public, mais en plus il y a une partie improvisation puisque la personne d'avant n'a pas pu venir. Elle devait parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est la décentralisation d'Internet. Et donc, je vais aborder le sujet aussi. Du moins, je vais me concentrer. Donc je m'appelle Tristan Nitto, j'ai longtemps été président de Mozilla Europe, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque l'organisation fusionnée avec Mozilla Foundation n'existe plus. Je suis Principal Evangelist chez Mozilla, donc je suis maintenant salarié d'une filiale de la fondation Mozilla. Je suis présent sur Twitter, mon nickname c'est At Nitto. Et je suis joignable par email sur tnitto.mozilla.com. Alors l'email, les gens s'en servent de moins en moins, c'est fort dommage parce que c'est un système décentralisé qui permet d'échanger de la communication qui est normalement privée, enfin avec une copie à la NSA, je veux dire, mais normalement privée. Et normalement elle est décentralisée, mais beaucoup de gens utilisent Gmail. Tiens d'ailleurs, qui utilise Gmail dans la salle ? Levez la main. Bon, c'est donc une catastrophe officiellement, je vous remercie. Mais là n'est pas la question. Je vais vous parler dans un premier temps du web en tant que plateforme universelle, universelle pour tous les devices, pour tous les utilisateurs, et qui va bénéficier aux utilisateurs, aux développeurs, aux entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs dans la salle ? Si oui, levez la main. Oui, quand même, c'est bien. Voilà, des développeurs, levez la main. Génial. Et des utilisateurs, j'ose la faire. Voilà. Très bien. Merci. Et pour la société en général, et donc je pense qu'on fait tous partie de la société, j'aurais dû mettre un grand S. En un slide, qui est Mozilla ? Alors évidemment, vous connaissez probablement au moins de nom la Mozilla Foundation, qui est l'organisation qui va soutenir, structurer, supporter une communauté mondiale de gens qui sont soit des professionnels, soit des bénévoles. Une communauté mondiale qui vise, qui pense et qui agisse pour préserver l'ouverture de l'Internet, l'innovation sur Internet et la santé de l'Internet. Et si on est connu pour Firefox, que vous voyez ici le logo avec cet animal, alors le débat court toujours, est-ce que c'est un pandaro ou un renard ? Je ne lèverai pas l'énigme aujourd'hui, mais néanmoins, c'est le logo de Firefox. Firefox qui est l'outil qu'on construit. Et ce n'est pas notre objectif, Firefox. Firefox est un outil pour parvenir à notre objectif, qui est de maintenir l'Internet ouvert, innovant et en bonne santé. Et donc, en fait, c'est les valeurs de la fondation et de la communauté, on va les tisser à l'intérieur du produit, et on va diffuser le produit pour qu'il diffuse les valeurs. Donc, si vous utilisez Firefox, vous êtes, en quelque sorte, on vous présente et on vous fait bénéficier des valeurs de Mozilla, grâce, en fait, au produit. Alors, on est dans un monde qui change, et aussi une histoire qui se répète, ou qui ne se répète pas, c'est à nous de le décider. Alors, pour bien réaliser que le monde change, je vais demander à ceux qui ont un smartphone de lever la main bien haut, si vous avez un smartphone, bon, voilà, OK. Qui avait un smartphone il y a 10 ans ? Levez la main. Voilà. Donc, il y a 4 personnes environ, dont probablement 2 qui pensaient qu'ils avaient un smartphone, mais ce n'en était pas vraiment un. En tout cas, la définition du smartphone reste à démontrer, mais il y avait effectivement très, très peu de smartphones il y a 10 ans, et pourtant, on est dans un public probablement très geek, ou très branché, nouvelle technologie, qui était plus susceptible d'avoir un smartphone à ses tout débuts. Donc, le monde a indéniablement bien changé, en tout cas pour tous ceux qui ont un smartphone, et puis aussi tous ceux qui font du logiciel, et en particulier ceux qui font du logiciel libre, puisque, il y a 10 ans, faire du logiciel libre, et être utilisateur du logiciel libre, ça signifiait avoir un PC, probablement sous GNU Linux, avec des applications qui sont en logiciel libre. Aujourd'hui, dans un monde où le smartphone est partout, ça veut très probablement dire, je ne sais pas bien vraiment ce que ça veut dire, parce que vous avez le choix aujourd'hui entre iOS, Android ou Windows Mobile, et aucune des plateformes n'est libre. Il y en a une qui a des morceaux de logiciel libre qui ne sont pas développés de façon communautaire, mais sinon, tout le système est complètement verrouillé. Donc, le monde qui change, c'est que dans les années 90, vous aviez le choix entre Windows ou Mac, et vers la fin des années 90, vous aviez aussi le choix avec GNU Linux. Mais, dans les années 2000, quelque chose est arrivé, c'est que, là où dans les années 90, un développeur, et donc un entrepreneur qui faisait du logiciel, se disait, bon, quelle est la population que je vise ? Est-ce que je développe une application pour Windows, une application pour le Mac ? C'était un choix qui n'était pas facile. Il était facilité par le fait que Windows avait des parts de marché bien plus importantes que le Mac. Quant à se dire, est-ce que je développe pour GNU Linux ? La réponse était, bon, en fait, je vais développer pour GNU Linux si ça m'est utile pour moi. Mais, fondamentalement, ce n'est pas là que je vais trouver un marché de masse pour vendre du logiciel. Et dans les années 2000, le navigateur web est arrivé, alors évidemment, il existait depuis plus longtemps que ça, puisque c'est en 92 qu'il a commencé à se diffuser. C'est en 95, avec Windows 95, qu'enfin, on avait une pile TCP IP dans un ordinateur personnel, et donc on pouvait se connecter à Internet sans être obligé de s'arracher les cheveux. Mais vraiment, dans les années 2000, c'est là qu'il s'est répandu, et il a complètement changé la façon de développer du logiciel, puisque au lieu de développer pour Mac ou pour Windows, on s'est mis à développer pour le web, et du coup, ça fonctionnait partout. Et ça a été formidable, pas pour Microsoft, qui n'a pas tellement aimé d'ailleurs la chose, il faut être clair. Ça a été bien pour le Mac, parce que certaines applications n'auraient pas forcément été portées sur le Mac, et ça a été formidable pour Linux, puisque ça a permis de continuer à utiliser Linux avec toutes les qualités qu'il a, tout en bénéficiant d'applications commerciales qui n'auraient jamais été portées pour lui si on avait visé le retour sur investissement. Effectivement, ces applications développées pour le web, tournant dans un navigateur web, le seul prérequis, c'était d'avoir un navigateur web disponible sur sa machine, et c'était le cas de tous, y compris de Linux. Et on a vu des choses aussi, formidables arrivées dans le navigateur web, chose qui n'était pas possible au début. Quelque chose qui, moi, m'a vraiment frappé, c'était, par exemple, Google Maps. Moi, je suis fan de tourisme à moto, et donc de cartes, d'explorer le territoire. Et Google Maps, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on arrive à faire une application de cartographie dans le navigateur. Parce qu'avant, le web, ça ressemblait à Wikipédia, comme le Wikipédia d'aujourd'hui. Je n'ai rien contre Wikipédia, je suis contributeur. C'est-à-dire un fond blanc du texte noir avec des liens bleus soulignés. Ça, c'était le web de papa. Mais avec Google Maps et d'autres applications de tous genres, il était devenu possible de faire des choses graphiques formidables. Et aujourd'hui, le web ayant continué d'évoluer, on a directement, toujours avec des technologies web, sans même avoir recours à des plugins comme Flash, on peut avoir du street view dans Google Maps. C'est assez étonnant, puisqu'on peut vraiment se promener dans un univers en 3D. Des choses qu'on n'imaginait pas à l'époque où le web, c'était juste du texte, des hyperliens et puis des images. Et c'est devenu évident de développer pour le web dans les années 2000, au point que quand Facebook s'est lancé, ils ne se sont pas dit « Est-ce qu'on fait une application Facebook pour le Mac et une application Facebook pour Windows ? » Ah non, ils ont fait une application Facebook pour le web et c'était plié. Voilà, ils avaient résolu leurs problèmes. Aujourd'hui, l'idée même qu'il y ait une version de Facebook pour le Mac ou de Facebook pour Windows, c'est juste une aberration qui donc irait faire une chose par ailleurs. C'est tellement évident qu'on va développer pour le web. Mais le monde continue de changer. En 2010, le smartphone, enfin dans les années 2010, le smartphone est devenu populaire. Ça a commencé vraiment avec l'iPhone en 2007. Mais dans les années 2010, le smartphone est vraiment populaire et on a un choix qui est iPhone ou Android qui n'est pas sans rappeler celui de 1990, Windows ou Macintosh. Et après, c'est le futur. C'est pour ça que je l'ai mis en italique. La question, c'est est-ce que l'histoire va se répéter ? Est-ce que le web va éclipser l'importance du choix du smartphone comme il l'a fait sur le PC rendant la décision entre Mac et Windows finalement non problématique ? Alors, j'en sais rien. C'est le futur. Et cette affirmation est à la fois une prophétie. Je dis que ça va arriver. Mais c'est aussi un objectif que je me suis fixé, que Mozilla s'est fixé, de se dire eh bien, on peut faire que l'histoire, les bons côtés de l'histoire se répètent. Parce que là, pour l'instant, on a que les mauvais côtés, c'est-à-dire le coût des plateformes propriétaires qui forcent les développeurs à développer plusieurs versions pour chaque plateforme. Si seulement le web pouvait refaire sur le mobile ce qu'il a fait dans le monde du PC et desktop, ça serait vraiment génial. Et c'est ça, en fait, que je veux discuter aujourd'hui, dont je veux discuter aujourd'hui avec vous, c'est pourquoi ça serait une bonne chose que le web devienne la plateforme universelle pour le mobile et puis par là même, évidemment, pour le bureau, le PC. Pourquoi ? Parce que le web, c'est une plateforme qui n'appartient à personne. Il n'y a personne qui... Il n'y a pas de directeur du business development sur le web. Il n'y a pas... Du temps où il y avait des services en ligne propriétaires, il y avait un directeur du business development chez AOL et puis un autre chez CompuServe et puis un autre chez Infony. Et vous alliez les voir et vous sortiez le chéquier et vous disiez, voilà, moi, je vais avoir ma boutique chez moi, enfin, chez vous, là, sur votre service en ligne, combien je vous donne. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Si vous avez une idée, si vous avez une idée de service, de business que vous voulez mettre, vous le mettez sur le web, il n'y a pas besoin de demander la permission. Et donc, comme elle n'appartient à personne et elle appartient à tout le monde, cette plateforme web. Et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose pour finalement toutes les personnes qui sont acteurs d'Internet. C'est bon pour les utilisateurs. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il n'y a pas de vendor lock-in, c'est-à-dire de verrouillage par le fournisseur sur la plateforme. Qu'est-ce que c'est que le vendor lock-in ? Eh bien, voilà, ceux qui ont un iPhone aujourd'hui, qui ont acheté des tas d'applications, qui ont des données, etc., chez Apple, le jour où ils veulent aller sur un autre système d'exploitation, par exemple Android, ou bien chez Samsung qui fait de l'Android mais un petit peu différent, eh bien, ils vont perdre leurs applications. Il y a un coût de migration, c'est qu'il va falloir racheter des applications, il va falloir transférer des données s'ils y arrivent, ça va être très compliqué. Bref, ils sont verrouillés. Et ça, sur le web, ça existe beaucoup moins, en tout cas, c'est pas lié au matériel. Si le web devient la plateforme universelle, ça veut dire aussi que les services et les applications sont utilisables sur tous les devices. C'est-à-dire que je peux utiliser une application sur mon smartphone, sur ma tablette, sur mon PC, même si c'est des marques différentes, des fournisseurs différents. Et il y a quelque chose qui touche plus profondément la société de façon peut-être moins égoïste de l'utilisateur, c'est qu'avec l'ouverture du web, il y a des valeurs importantes qui, en particulier, touchent à la participation et la possibilité de participation par l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il a dans son navigateur une fonctionnalité toute simple qui s'appelle View Source, afficher le code source, le raccourci, si vous ne le connaissez pas, c'est CTRL-U sur la plupart des navigateurs. Et là, vous voyez s'afficher à l'écran le code source et vous pouvez apprendre, vous pouvez comprendre, vous pouvez déchiffrer la chose et vous pouvez commencer à imiter, vous pouvez commencer à bidouiller votre propre site web, votre propre page. Et pour ça, il suffit de très peu de choses. Il faut un PC avec un système d'exploitation de votre choix, un éditeur de texte gratuit, livré, avec la machine ou avec le système d'exploitation. Sinon, vous pouvez toujours installer GNU Linux. Je vous laisse le choix du système d'exploitation, mais c'est un vieux troll, de l'éditeur de texte pour écrire vos applications. Et vous pouvez commencer à produire, vous commencez à participer. Et ça, c'est la première marche pour devenir développeur et éventuellement devenir un entrepreneur et exploiter les idées que vous avez et les proposer au monde. C'est pour ça que Mozilla fait un programme qui s'appelle webmaker.org qui vise en fait à faire de la littératie numérique, permettre à tout un chacun de comprendre ce qu'il y a sous le capot de l'Internet et se l'approprier et devenir des acteurs qui participent à l'élaboration de l'Internet plutôt que simplement des consommateurs passifs. Donc c'est une vraie vision de société. Au-delà de ça, c'est plus le web c'est bon pour moi. Non, c'est plutôt le web c'est bon pour la société et c'est bon pour la société que je veux construire pour mes enfants si j'en ai. C'est bon aussi pour les entrepreneurs et les développeurs. Le code que j'écris il va tourner dans les navigateurs et donc il va tourner aussi bien sur Mac, sur Windows, que sur Android et l'iPhone avec iOS et d'autres systèmes d'exploitation futurs. Donc ça réduit mes coûts de développement. Deuxièmement, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'éditeur que je suis, l'éditeur d'application que je suis et le client. Je peux décider de sortir des nouvelles versions sans avoir à passer par un filtre. Et puis, il y a un troisième point qui est là plus technique mais qui existe et qui est très utilisé dans le web. C'est que je peux faire du A-B testing, du test A-B. C'est-à-dire que je vais avoir deux populations parmi mes utilisateurs et je vais leur soumettre des versions légèrement différentes de l'application et je vais voir dans quelle mesure ils interagissent mieux avec telle ou telle version. Est-ce qu'un gros bouton rouge en bas à gauche marche mieux qu'un petit bouton vert en bas à droite ? Tout ce genre de choses et ça me permet de faire des itérations très rapides en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est possible sur le web alors que ce n'est pas possible dans le monde du mobile avec un App Store parce que j'ai une application qui est validée par l'App Store. Puis, il y a un dernier point important qui peut changer la donne, c'est qu'il y a deux milliards de personnes qui vont arriver en ligne d'ici cinq ans. Et ils vont arriver essentiellement sur des smartphones. C'est-à-dire que le PC aujourd'hui est en vente, les ventes de PC sont en stagnation, même en légère régression, alors que les ventes de smartphones explosent. Et aujourd'hui, les gens qui ne sont pas connectés à Internet vont l'être dans cinq ans et ils vont l'être essentiellement avec des smartphones. Et avec ces smartphones, ils ont deux possibilités. iOS, probablement très cher parce que si vous n'êtes pas connecté aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas un énorme pouvoir d'achat. Donc, vous n'allez pas vous jeter sur une machine de chez Apple qui sera trop chère. Rappelons quand même que l'iPhone 6 Plus, c'est 1200 euros ou 1100 euros, je crois. Donc, je ne sais pas combien d'années de salaire au Bangladesh ça fait, mais c'est trop, quoi. Donc, ça ne va pas être chez Apple et ça va être Android avec un système qui est beaucoup plus fermé que le monde du PC puisqu'il faut aller chercher vos applications sur l'App Store, enfin, le Google Play Store ou autre. Et puis, c'est difficile de participer au développement d'applications. Alors que si le web était la plateforme pour tous et que toutes les applications sur mobile étaient des applications web, ça serait infiniment plus simple de participer. Alors, la réponse de Mozilla, la réaction de Mozilla à ça et à ce problème, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un système d'exploitation qui fasse tourner les applications web nativement. et ce système, c'est Firefox OS, donc il existe, voilà, il existe sur des téléphones, ça c'est un Flame, c'est un device de référence de chez Mozilla. Il existe depuis un peu plus d'un an, il existe depuis 15 mois sur le marché. Concrètement, c'est un noyau Linux avec un moteur de navigateur dessus et toutes les applications qui tournent sur ce téléphone sont des pages web. Alors, voilà techniquement à quoi ça ressemble. Tout en bas, des drivers, un kernel Linux qui est le même que celui d'Android, c'est du logiciel libre. Au-dessus, c'est Gecko qui est la technologie de Mozilla qui est donc le moteur de rendu de Firefox. C'est exactement le même que sur le Firefox que vous avez sur votre bureau et au-dessus, des applications qui sont écrites en HTML5, JavaScript et CSS. Alors, elles ont différents niveaux de sécurité. en fonction de leur origine. Est-ce que c'est quelque chose que vous venez de récupérer d'un site web ou bien est-ce que c'est quelque chose qui a été livré avec le téléphone de façon à protéger l'utilisateur contre les abus et les petits malins ? Alors, dans un premier temps, Firefox OS est destiné aux gens pour qui c'est le premier smartphone. C'est un système d'exploitation qui est relativement jeune, qui est sur le marché depuis 15 mois. Donc, il est positionné en entrée de gamme en attendant qu'on développe de plus en plus de fonctionnalités. Il existe aujourd'hui 12 modèles de téléphones proposés par 13 opérateurs qui couvrent 24 pays. Et chose nouvelle en France, depuis le mois d'août, il est possible de trouver des téléphones de marque ZTE avec du Firefox OS dessus, installé par défaut, dans des supermarchés Leclerc ou en ligne chez LDLC. Il y a un certain nombre de fabricants dont LG, ZTE, Foxconn et TCL, en fait, fabriquent des appareils sur lesquels Firefox OS tourne. Et ça sera ma conclusion, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, en tout cas, ma vision à moi, en tant que citoyen et aussi en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut qu'on crée le futur dans lequel on veut vivre. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser les clés du futur à quelques sociétés qui font des smartphones qui savent tout de notre vie et qui, donc, ont une influence sur notre vie. Smartphones qui ne sont pas en logiciel libre ou juste en toute petite partie en logiciel libre et chaque jour un petit peu moins. Donc, il faut vraiment qu'on dispose d'un système d'exploitation pour lequel on est libre d'installer les applications qu'on veut. Donc, on est libre d'auditer le code de façon à ce que le futur numérique qu'on est en train d'inventer soit quelque chose qui soit respectueux de nous et plutôt qu'il ne soit respectueux des actionnaires de deux ou trois très grandes sociétés. Je devrais m'arrêter là, mais il va falloir que je m'arrête là. Très rapidement, je voulais juste dire qu'il y a un sujet au niveau de l'Internet qui a beaucoup d'importance et dont j'aurais aimé pouvoir parler, mais je ne vais pas pouvoir. Heureusement, le speaker suivant, Pierre-Yves Gosset de Framasoft, va pouvoir l'aborder, et je le sais, brillamment pour en avoir parlé avec lui. C'est celui de la décentralisation d'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le web est formidable, néanmoins, il faut faire attention de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, en l'occurrence, chez les mêmes qui nous fournissent des systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles. Donc, je vous encourage à écouter avec beaucoup d'attention le discours de Pierre-Yves Gosset et je vous remercie de votre attention. Merci, merci Tristan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501